Et salut mes loulous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul donc le book haul de tout ce que j'ai acheté à la fois du livre de belfort plus des quelques livres que j'ai trouvé dans la boîte aux livres dans le village où habite mes parents donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal déjà pour ceux qui sont intéressés la fois au livre de belfort ce a commencé le 10 octobre et se finit le 3 novembre donc si vous êtes de passage là bas ou si vous habitez pas loin n'hésitez pas à y aller franchement vous faites de super bonnes affaires certains livres sont un peu plus cher que d'autres quand c'est des grands formats par exemple mais au niveau poche vraiment il ya de quoi faire ça commence de 50 centimes jusqu'à 2 3 euros maximum les poches donc on va commencer tout de suite alors là je suis un peu déçu j'ai trouvé que le tome 3 de la saga miss pérégrine et les enfants particuliers la bibliothèque des âmes donc je sais que mes parents ils vont peut-être encore y aller une fois ou deux j'espère qu'ils vont réussir à trouver le tome 1 et le tome 2 sinon ben tant pis je regarderai sur amazon en deux cases j'aime bien cette saga j'en ai beaucoup entendu parler si vous suivez des si vous entendu parler donc je peux en dire plus c'est la saga vous savez avec les photos un peu bizarre là de ce style j'en avais une juste avant de photos bien sûr je la trouve plus avec des photos comme ça qui sont un peu blocs pas si vous allez bien la voir parce que je tourne le même dimanche que le dimanche dernier que la semaine dernière et on voit pas grand chose non c'était vendredi je vous avais tourné vidéo je sais plus aujourd'hui enfin bref passons le jour n'est pas important mais niveau une luminosité c'est pas ça quoi vous avez certaines photos comme ça bon malheureusement j'ai pas trouvé les grands formats là bas fort du livre c'est dommage et celui là je l'ai eu pour quoi 3,50 donc ça va franchement 3,50 au lieu de de 8,90 donc ça va encore en tout franchement ce que j'ai là je m'en suis sorti pour j'ai deux grands formats des poches j'en ai eu à peu près pour trentaine 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 d'euros quoi donc ça va encore je trouve donc il ya celui là en premier après je me suis trouvée donc ça c'est aux éditions le livre de poche pardon après je me suis trouvée pour qui sonne le glas de ernest et mingway j'adore cet auteur donc ça c'est je sais pas du tout de quoi il parle celui là j'ai pas envie de savoir je crois que c'est pendant la seconde guerre mondiale ou la première guerre mondiale et que ça se déroule à paris mais après j'ai pas envie de savoir trop parce que j'ai vraiment envie de le découvrir c'est aux éditions folio celui là je vais pas vous dire les prix à chaque fois mais je crois que celui là j'ai eu à un euro à peu près que je me rappelle plus exactement après je me suis trouvé le premier tome d'une saga qui est la forêt des damnés de carrie riad donc ça ça va parler de vampire je crois vampire d'année ou peut-être zombie je sais pas du tout je me rappelle plus sur quelle chaîne je l'avais vu mais ça c'est pareil c'est une saga que j'ai envie de découvrir parce que j'en entends à la fois du positif et à la fois du négatif non c'est plutôt des zombies parce que les damnés revenus de la mort donc rôde dans la forêt donc c'est plutôt des avis de chair humaine donc c'est plutôt sur des zombies donc à voir pourquoi pas si c'est pas bien mais je mettrais dans une boîte aux livres après j'ai trouvé deux tomes aussi d'une saga qui en fait trois donc d'une trilogie je suis dégoûté parce que j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 mais pas le tome 2 le tome 1 et le tome 3 pardon mais pas le tome 2 donc j'espère que mes parents le trouveront ben sinon pareil ben je commanderai le tome 2 donc c'est la saga zombie island zombie story 1 de david willington et le tome 3 donc zombie planète zombie story 3 de david willington aux éditions milady donc ça c'est une saga pareil avec des zombies donc à la suite une catastrophe mondiale les pays les plus développés sont envahis par des ordres de zombies cannibales donc apparemment il ya quelques petits pays ou quelques petits endroits où il va réussir à voir encore des hommes normaux donc je pense qu'on va on va suivre la lutte de ces hommes contre les zombies ou des choses comme ça donc j'en ai entendu pas mal de bien aussi de cette série ou de cette saga donc pourquoi pas donc le tome 1 et le tome 3 j'avais pris pas mal de poches là bas j'ai pris que deux grands formats en fait les deux que je cherchais le plus il me semble qu'il manque un juste un instant je vérifie parce que j'ai l'impression qu'il me manque un livre donc je vous reprends oui en cherchant bien c'est bien ce qui me semblait j'ai oublié des livres c'est pas trois grands formats que j'ai trouvés mais c'est donc à la fois au livre de belfort c'est 4 1 2 3 4 5 même et 5 donc c'est pas ça je vais vous montrer ça toute façon après donc on continue dans les livres de poche j'ai trouvé de stéphane king que je n'ai pas dans ma collection c'est peur bleu aux éditions j'ai lu celui là alors celui là je sais pas du tout de quoi ça parle c'est dans une ville du Maine parce que bon stéphane king dans le Maine il nous présente souvent ses affaires aussi dans le Maine un cadavre de le cadavre d'un cheminot est découvert sauvagement lacérée jusqu'à cette nuit de février où stéla randolph croit accueillir l'homme de ses rêves il ne restera d'elle qu'un corps à demi dévoré donc peut-être une histoire de loup garou a priori donc à voir loup garou ou un tueur qui imite un loup garou je sais pas ou qui fait penser à qui qui fait ses crimes qui exécute ses crimes comme si c'était un loup qui est un loup garou qui tuait les gens donc à voir déjà j'aime bien la couverture qui est complètement sombre je sais même pas ce que c'est c'est un rocher ça ouais c'est une sorte de ça a l'air d'être une mine ou une maison abandonnée au fond avec des hommes dans la brume armée ça a l'air vraiment pas mal du tout et j'ai trouvé chantier donc de stephen king ou rica richard backman l'appareil je veux pas trop lire la quatrième de couverture parce que j'ai pas trop envie d'en savoir mais je pense que ça va bien faire flipper comme la plupart de stephen king si celui là vous l'avez lu chantier n'hésitez pas à me le dire savoir à peu près ce que c'est après j'ai trouvé faillerie de tolkien aux éditions 18 donc là c'est pareil je pense savoir trop parce que j'adore cet auteur j'adore tolkien j'ai envie de découvrir plus ou moins tous ses ouvrages donc fairy livre plein de poésie de rêves fous dans le peuple étrange dans les peuples étranges de fées de dragons a priori donc je pas trop en lire non plus parce que j'ai vraiment envie de le découvrir celui là c'est peut-être celui que je vais lire en premier après j'ai trouvé le surveillant de james de james herbert pardon aux éditions le fleuve le noir là c'est un homme qui va s'en sortir dans un crash d'avion alors je voulais dire la quatrième de couverture ça ira plus vite parce que je sais pas du tout de quoi il parle un boeing 747 qui s'écrase près d'elton près des tonnes l'une des plus effroyables catastrophes de l'histoire de l'aviation 332 morts et un seul survivant donc je pense que cet homme il va chercher à comprendre pourquoi il est survivant pourquoi c'est le seul survivant je pense qu'il va chercher à comprendre pourquoi lui il a échappé à l'accident donc ça a l'air pas mal aussi un autre stephen king que j'ai trouvé il y a aussi un album qui a été fait récemment c'est plus un peu enfant je crois parce qu'il y a des illustrations dans l'album mais moi je l'ai trouvé un livre de poche en pocket les yeux du dragon de stephen king quoi que je lis terreur alors je sais pas parce qu'il me semble que dernièrement il y a l'album qui a été fait pour les enfants donc là c'est pareil apparemment je vais pas lire ce qui a marqué derrière parce que ça doit parler d'un dragon mais si cette erreur je sais pas je me dis quand même parce qu'il me semble que dernièrement j'avais vu je sais plus sur quelle chaîne quelqu'un qui montre un album qui s'appelait aussi les yeux du dragon de stephen king donc un album illustré et que s'ils disaient que c'était pour les enfants donc je trouve ça un petit peu bizarre qu'il y a marqué terreur mais bon des fois j'ai remarqué que dans certains bouquins il y a marqué terreur ou il y a marqué science fiction il y a marqué policier alors qu'en fait c'est pas du tout ça mais des fois ils savent pas dans quoi classer les livres et ils les mettent dans des catégories au hasard donc on verra bien après j'ai trouvé le crépuscule des elfes de jean-lui fedjain fedjain je sais pas si on dit comme ça chez pocket celui-là je sais plus du tout pourquoi je l'avais pris mais je sais que je l'avais vu sur une chaîne je sais plus laquelle je pourrais pas vous dire mais là pareil on va parler de de merlin du roi arthur donc ça m'intéresse j'ai pas trouvé je sais que c'est une trilogie aussi mais j'ai pas trouvé les deux autres tomes donc tant pis c'est pas grave je vais déjà lire celui-là si ça me plaît je commanderai les deux autres on continue dans les poches et après on va passer au grand format si j'ai le temps sinon je vous ferai une autre vidéo après j'ai trouvé le tome 1 de instant instant pardon de vincent villemino aux éditions pkg alors qu'est ce qui me marque tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident qui a tué sa famille quand il a repris conscience il était un grizzly avide de chasse et de sang a-t-il rêvé est-il le fou ce n'est pas l'avis du professeur mc tire psychiatre singulier qui l'amène dans son institut de recherche il y rencontre d'autres initiés tous au sujet à des métamorphoses animales tim fait la connaissance de charif et surtout de flora une jeune fille séduisante et insaisissable alors ça c'est pareil je crois que c'est une trilogie je crois donc qu'il ya trois tomes ou même c'est une quadrilogie je sais plus s'il y en a quatre vingt je vérifierai et bon ben pareil je sais qu'il a l'air pas mal celui-là si ça me plait ben on fera une commande amazon ou alors je regarderai en librairie si je les trouve là j'ai pris le premier tome de 13 balles dans la peau c'est la saga vampire story et c'est le tome 1 de david williamton donc là pareil ben ça va parler de vampire peut-être plusieurs plusieurs sortes de vampire il ya peut-être des castes dedans je sais pas du tout je l'avais commencé chez mes parents j'avais lu deux pages j'ai pas continué il va avoir une enquête aussi policière par rapport à des meurtres commis par des vampires donc pareil enfin ça sera lui je vous en dirai plus et le dernier que j'ai pris c'est quand même ouais non c'est un semi poche on va dire par rapport aux autres par rapport à la taille et là c'est le premier c'est un homme de la saga qui s'appelle chaos de j'ai michael hoft et là c'est chez les éditions panini book alors là je connais pas du tout cette maison d'édition panini books post-apocalypse là je crois qu'il ya au moins trop quatre temps aussi donc pareil à voir c'est là c'est plutôt ça va parler de zombies je crois aussi non même pas je vais pas en lire trop celui là parce que j'ai aussi envie de le découvrir il va avoir à priori aussi une catastrophe naturelle donc ça a l'air pas mal du tout c'est celui enfin déjà j'aime bien la couverture je la trouve assez classe et maintenant on va passer au grand format et je vais peut-être arrêter au premier ou au deuxième parce que ça fait déjà 14 minutes que je tourne j'ai trouvé celui là j'ai pris par pur hasard je sais pas du tout de quoi ça parle il me semble que j'ai entendu j'en ai entendu parler nulle part j'ai pris total wars rome détruire carthage de david gibbins je pense qu'on se prononce comme ça aux éditions les escalements c'est celui là pareil ben j'ai rien lu dessus j'ai pas trop lu la quatrième de couverture parce que j'ai quand même envie aussi de le découvrir ça a l'air vraiment sympa est ce que c'est historique ou plus fantastique je sais pas du tout j'espère quand même qu'il y aura des parts historiques dedans pour en apprendre plus sur l'histoire de rome et de carthage donc pourquoi pas avoir ça c'est le troisième tome qui fait partie de la co-athérologie écrit par Robert Galbraith donc alias J.K. Rowling le verre à soie aux éditions Grasset j'avais lu le premier tome j'ai le deuxième tome à lire ça c'est le troisième le quatrième il est sorti cette année je sais plus son titre je vais le prendre aussi donc pareil je vais pas lire ce qu'il y a marqué derrière pour pas me spolier après j'ai trouvé l'obélisque de Howard Gordon de chez Michel Laffront par le créateur de 24 heures chrono pareil celui-là je vais pas du tout savoir de quoi ça parle mais ça a l'air assez intrigant assez intéressant donc pourquoi pas hein on va voir je vais quand même vous montrer les deux derniers que j'ai trouvé à la fois au livre et ceux trouvés en boîte au livre je vous ferai peut-être un autre boucle la prochaine fois et les deux derniers que j'ai trouvé donc la fois au livre c'est Porteresse Digital par de par l'auteur de Da Vinci Code donc Dan Brown aux éditions J.C. Lattes alors celui-là c'est pareil je vais pas trop le regarder le résumé parce que je crois que ça fait partie de de la série justement où il y a le Da Vinci Code avec le même enquêteur je crois mais je suis pas sûr faut que je vérifie aussi donc bah on va pas regarder vraiment de quoi ça parle et le dernier ça fait un moment qu'il est passé déjà sur les chaînes il est pas récent celui-là mais bon vu le prix je l'achetais jamais en grand format parce qu'il est à 23,90 et là je l'ai trouvé à la fois au livre donc c'est City on Fire de Gart Riesk Albeck chez les éditions Plomb je pense que Feux Croisés c'est une collection alors celui-là je sais pas du tout de quoi ça parle mais je me rappelle que ça avait l'air assez intrigant assez intéressant ça se passe à New York New York en 1976 et après il y a peut-être un saut dans le dans le présent je sais pas pareil mais je vais pas trop lire derrière parce que j'ai pas envie d'être spolié je vais peut-être avoir le temps de vous présenter les autres on va le prendre ce temps Juste un instant ils sont là alors celui-là c'est un que j'ai acheté sur Amazon par rapport à l'essai proposé par Séverine de la chaîne donc il est bien ce livre c'est Anna Karenine de Léon Toastel je crois qu'il est à lire à finir avant le 15 novembre je l'ai même pas commencé donc il faudrait peut-être que je m'active franchement le prix pour un gros livre comme ça qui fait combien de pages je crois qu'il fait plus de 1000 pages 984 pages à 5,50 euros ça va c'est vraiment raisonnable le prix quand on voit d'autres combien ça coûte et tout bon après c'est écrit quand même petit petit serré serré mais bon pourquoi pas je sais que plus jeune celui-là Anna Karenine je l'avais lu dans une autre édition je sais plus laquelle mais ça date ça remonte je crois que c'était au moment du collège ou du lycée je l'avais lu j'en ai pas vraiment de souvenirs donc et ben on va se replonger dedans et les derniers que j'ai trouvés donc dans la boîte aux livres chez mes parents c'est tu l'es là je l'avais entendu sur pas mal passé je sais plus sur quelle chaîne non plus c'est Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions PKJ d'après ce que je me rappelle on va parler de Elia c'est une jeune fille qui est une passe d'âme donc c'est à dire que c'est une personne qui qui exécute les gens qui deviennent un proie pour la société donc les vieux, les malades ou les opposants c'est du fantastique c'est de la fantaisie ça a l'air pas mal aussi je sais que ça m'avait tilté le 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 ce livre-là quand j'en avais entendu parler je crois que c'est aussi une biologie ou une trilogie donc bah vrai je vérifierais si ça me plaît je prendrai je prendrai la suite après j'ai trouvé 3 livres qui sont plutôt jeunes je dirais à partir peut-être de 11 ans, 12 ans et pour les adolescents c'est sur la deuxième guerre mondiale c'est aux éditions Nathan il y a juin 40 peur sur la route de Philippe Barbeau c'est celui-là donc pareil j'ai pas trop regardé le résumé derrière mais bon vu les titres on va parler je pense de plutôt de ces deux personnages-là qui doivent être peut-être frères et sœurs ou cousins, cousines qui vont fuir je pense à l'arrivée nazie après ce que j'ai vu à la fin qui est pas trop mal c'est qu'il y a 3-4 pages comme ça aussi qui explique ce qui s'est passé quand la France a été envahie donc c'est un bon moyen déjà je pense pour faire découvrir l'histoire aux plus jeunes et faire des piqûres de rappel aux plus anciens comme moi voir ce qui s'est passé après j'ai trouvé 1944-1945 les sabots de Jean-Pierre Vittori pareil aux éditions Nathan donc là on va parler d'un jeune homme de 18 ans qui va être déporté dans l'école de concentration déporté à 17 ans dans les camps de concentration pourquoi je ne sais pas je ne sais pas si les juifs ou autres parce que si vous vous rappelez bien Hitler n'a pas fait déporter que des juifs dans les camps de concentration mais il y avait aussi d'autres populations donc pareil celui là j'ai hâte de découvrir parce que c'est une période la seconde guerre mondiale que j'aime beaucoup parce qu'on apprend énormément de choses il y a énormément de tenants d'aboutissants et c'est toujours intéressant de se rappeler ce qui s'est passé toutes les horreurs qu'il y a eu et pour essayer de plus jamais commettre les mêmes donc pareil ça je pense qu'il est pas mal je le recommande même si je ne l'ai pas encore lu je recommande quand même aux plus jeunes et aux ados je pense que ça peut les intéresser je les ai montré à mon fils il m'a dit ah ouais ceux-là ils doivent être vraiment pas mal lui qui a 18 ans maintenant et qu'il ne lit pratiquement pas à part les mangas j'espère qu'il va les lire ceux-là qu'il va aimer et je verrai avec lui ben ce qu'il en a pensé et après le dernier que j'ai trouvé c'est août 44 Paris sur scène bon ben là je pense qu'on va parler de la libération de Paris donc pareil grâce à un jeune homme ou une jeune fille je sais pas euh Paris libéré j'allais avoir 16 ans et j'étais amoureux depuis toujours j'avais rêvé qu'il m'arrive quelque chose de très important d'exceptionnel un événement qui changerait ma vie et voilà c'était arrivé le 20 juillet tout avait commencé donc pareil là je pense que sous par rapport aux yeux d'un jeune garçon ou d'une jeune fille je ne sais pas on va suivre les événements qui ont fait que Paris a été libéré donc ça doit être pas mal aussi à voir voilà mes loulous c'est tout pour cette fois-ci c'est tout ce que j'ai acquis donc là au mois d'octobre il y a pas mal euh j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine bye bye